Aujourd'hui, on va continuer à parler de notre combat dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comment combattre en Christ dans les lieux célestes ? Voilà le titre de cette vidéo que nous voulons développer maintenant. Le chrétien qui est en Christ, qui s'est converti, est bien placé dans son Sauveur et Rédempteur dans les lieux célestes. Maintenant, il doit mener un combat. Et les combats qu'il doit mener dans les lieux célestes, dans Christ, nous l'avions dit la fois passée, nous le répétons. Ce n'est pas un combat offensif, non, c'est un combat défensif. Parce que Christ a réalisé la partie offensive de celui seul, qui était à Bostra, ce Christ qui a accompli ce que l'homme ne peut plus refaire. Pour nous, en Christ, c'est seulement la partie défensive. C'est-à-dire, lutter pour conserver les bénédictions reçues en Christ dans les lieux célestes. Lutter pour conserver, garder ce que Dieu nous a donné par Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, comme nous l'avions dit la fois passée, nous devrions normalement commencer à parler de l'utilisation du nom de Jésus-Christ. Mais, il est aussi important de continuer d'abord à présenter les préalables. Des choses qui doivent être prises en compte avant l'utilisation effective du nom de Jésus-Christ. Alors, juste pour un petit rappel, comme nous l'avions dit la fois passée, la première chose, dans les combats défensifs, c'est le fait de confesser, parler, raconter ce que Christ a fait, ou ce que Dieu a fait pour l'humanité, pour nous tous, sur la terre, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Donc, il faut que le chrétien véritable qui a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur puisse apprendre à confesser, à parler, à raconter ce que Dieu a fait. C'est la première chose. En le faisant, on est déjà en plein combat. En le faisant, on est déjà en train de sécuriser les territoires obtenus par Dieu en Jésus-Christ. Donc, un chrétien qui confesse, qui parle, qui raconte est déjà en plein combat. La deuxième chose, le chrétien doit dire pourquoi est-ce que Dieu a fait ce qu'il a fait. C'est la deuxième chose. Pourquoi est-ce qu'il a fait ce qu'il a fait. Pourquoi est-ce qu'il a donné la victoire en Christ Jésus. Pourquoi est-ce qu'il nous a placés en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Pourquoi il a fait ça. Il faudra que le chrétien puisse aussi nous dire. Troisièmement, le chrétien doit aussi dire contre qui cela a été fait. Donc, il confesse, il parle, il raconte ce que Dieu a fait. Il nous dit pourquoi Dieu l'a-t-il fait. Et troisièmement, il doit aussi indiquer contre qui cela a été fait. En respectant ce point, le chrétien est déjà en plein combat. Il est déjà en plein combat parce qu'ici, nous devons avoir la conception céleste du combat. Nous ne devons pas avoir la conception terrestre, la conception humaine. Mais par contre, nous devons avoir la conception céleste, la conception divine du combat. Alors, troisièmement, et c'est le point d'aujourd'hui, ou quatrièmement, si vous voulez, aujourd'hui, le chrétien doit, dans le combat défensif, se regarder comme mort au péché. Se regarder comme mort au péché. Quand un chrétien se regarde comme mort au péché, il est en train de bénir le combat dans les lieux célestes par la mort. Il y a aujourd'hui des chrétiens qui ne veulent pas mourir. Il y a des chrétiens qui veulent à la fois vivre en Jésus-Christ et vivre aussi dans la chair comme des inconvertis. Et c'est ainsi que, sur le plan spirituel, ces chrétiens sont toujours en train d'échouer. Ils ne sont pas efficaces par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur propre vie, et même par rapport à la vie chrétienne. Pourquoi ? Parce que ce sont des chrétiens qui refusent de mourir. Combattre dans les lieux célestes, c'est aussi se regarder comme mort. C'est considérer qu'on est mort en Jésus-Christ. On a été crucifié. Alors, nous allons lire un texte dans Romain, chapitre 6. Paul revient et il montre qu'effectivement, en Jésus, pour le combat spirituel défensif, il faut que le chrétien puisse se considérer comme mort. Par cette considération, on est déjà en plein combat spirituel. C'est ça la parole de Dieu. Et ce sont des choses que nous devons connaître en tant que chrétiens. Romain 6, nous prenons le verset 11 jusqu'à 14. Paul dit, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » C'est-à-dire que le chrétien converti doit se considérer comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, si on ne se regarde pas comme mort, c'est qu'on refuse de mourir. Et comme un chrétien refuse de mourir, il n'est plus en Christ. C'est un menu jeu. Il est dans une assemblée, peut-être dans une église pour rien. Il ne peut pas garder son territoire spirituel. Il ne peut pas conserver tout ce que Dieu lui avait donné sur le plan spirituel. Il va tout perdre. Pourquoi ? Parce que par la chair, il va chercher à refaire ce que Jésus a déjà fait. Alors qu'en réalité, il doit seulement croire dans ce que Christ a fait pour pouvoir vaincre les ruses de l'ennemi. Alors, l'apôtre dit, « Ainsi vous-même, nous sommes là dans Romains 6, verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » 12. « Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Donc, si on ne se regarde pas soi-même comme mort au péché, ça veut dire qu'on n'accepte pas la mort. Et comme on n'est pas mort, on n'est pas donc en Christ, on n'a pas été crucifié avec Christ. On ne peut pas vaincre l'ennemi. « Parce que, comme nous l'avions dit dans les interventions passées, Satan sait que quand un homme se décide de pouvoir mener le combat de par lui-même, de par sa chair, il va échouer. » « Satan le sait. » « Et il fait tout pour que l'homme puisse perdre son territoire spirituel et qu'il puisse entrer dans la chair. » Une fois dans la chair, l'homme cherchera à combattre Satan, à l'attaquer, à le poursuivre, à chercher à l'atteindre. Il va échouer. Il ne réussira pas. Parce que là, Satan sait qu'il est toujours plus fort et il sera plus fort que l'homme sans Christ. Mais d'une fois, en Jésus-Christ, l'homme devient beaucoup plus fort. Il devient plus que vainqueur. Et il peut terrasser Satan à cause de sa position en Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre dit, l'apôtre Paul nous recommande le fait de pouvoir nous considérer nous-mêmes comme étant morts. Donc, il ne faut pas ici lutter contre la mort. Mais il faut mourir. Il faut accepter de mourir. Il va beaucoup plus loin. Nous prenons Galate. Dans Galate, au chapitre 2, Paul explique et revient sur la même pensée, mais avec beaucoup plus de clarté. Il dit ceci dans Galate 2, au verset 20. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ. » C'est-à-dire que quand Jésus était sur la croix, nous étions tous en lui, dès par la volonté souveraine de Dieu. C'est ça la parole. « J'ai été crucifié avec Christ. » Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, Paul est clair. « J'ai été crucifié avec Christ. » On a été crucifié. On est dans le mort. On est en Jésus-Christ. Et la vie que nous mêlons maintenant, comme l'apôtre lui dit, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ce n'est plus la chair. Ce n'est plus l'individu Paul qui vit. Mais, c'est Christ qui vit dans la chair de Paul. Donc, si on lutte contre la mort, on rejette la mort, tout est à refaire. Si on ne veut pas disparaître, parce qu'il n'y a pas de résurrection sans mort, pour ressusciter, il faut d'abord mourir. La mort précède la résurrection. Celui qui meurt peut alors parler de la résurrection. Alors, Paul, ici, dit qu'il a été crucifié avec Christ. Et alors, maintenant, il peut parler de la résurrection. Il peut affirmer le fait qu'il vit en Christ. Il peut bénéficier de la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'il est passé par la mort. Et maintenant, quelqu'un qui est passé par la mort et qui vit en Christ, qui vit la résurrection de Christ, est déjà en train de lutter contre les ruses de Satan. Parce qu'il se considère comme mort. Il n'a plus de combat offensif à mener. Maintenant, il a seulement un combat défensif pour garder son territoire spirituel, pour garder ses bénédictions, pour garder tout ce qu'il a obtenu en Jésus-Christ de par la volonté de Dieu. Alors, Paul dit, « Si je vis maintenant dans la chair, » C'est-à-dire qu'il est sur la terre, il reconnaît le fait qu'il est sur la terre, il est dans la chair. Mais il ajoute, il dit, « Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc, le combat dans les lieux célestes se maintient. Se maintient, se déroule par le fait de se considérer comme mort. Le constat de la mort dans la conscience du chrétien est un élément important dans le combat dans les lieux célestes. Si le chrétien n'arrive pas à garder dans sa tête, dans son cœur, les faits qu'il est mort, il n'arrivera pas à se considérer. Il n'arrivera pas à pouvoir vaincre les léminis. Il n'arrivera pas à pouvoir détourner de sa vie, de son territoire, les russes de léminis. Il ne les fera pas. Nous pouvons relire un texte dans Ephésiens 2 qui montre effectivement la même pensée mais développée toujours par l'apôtre Paul. Ephésiens 2, Paul dit ceci au verset 6. Il dit « Il nous a ressuscités ensemble. » Donc, si on rejette la mort, on lutte contre la mort, on ne veut pas mourir, on veut également vivre dans la chair et en Christ, eh bien, on n'arrivera à rien. Parce que là, on va simplement poursuivre deux lièvres à la fois. Et en poursuivant deux lièvres à la fois, on va échouer. Paul dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Nous nous répétons, il n'y a pas de résurrection avant la mort. Il n'y a pas la possibilité de vivre la résurrection si on n'est pas passé par la mort. Donc, chrétien qui refuse de se considérer comme mort au péché, comme mort par rapport à ce monde, comme mort par rapport à Satan, ne pourra pas réussir. Il va échouer. Il ne pourra pas vivre la victoire de Christ parce que le chemin de Dieu était bafoué. Dans Colossiens, au chapitre 2, Colossiens, chapitre 2, Paul parle toujours. Il dit ceci au verset 12. Il dit « Ayant été enseveli avec lui par le baptême, » Donc, le baptême chrétien, les baptême d'eau par immersion. C'est un hôtel de sacrifice pour le chrétien. C'est les lieux qui symbolisent la mort du chrétien avec Christ sur la croix. C'est le symbole même de ce qui s'était passé à la croix et que le chrétien a accepté après avoir échangé sa vie. Parce que, comme nous le savons, à la conversion, on ne change pas de vie, mais on échange la vie. Il y a échange. C'est-à-dire, je donne ma vie à Christ et Christ prend la décision de laisser sa vie à la place de la vie dans ma chair. Nos vies sont échangées. Et quand je prends la vie de Jésus-Christ, eh bien, avec cette nouvelle vie de Christ, je marche dans la victoire. Et le baptême devient un témoignage du fait d'avoir échangé ma vie avec la vie de Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul dira. Il dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, par le symbole du baptême d'eau, le baptême est un autel de sacrifice pour les chrétiens. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Quand nous sortons de l'eau, eh bien, nous connaissons la résurrection avec Jésus-Christ. Et la vie doit changer. Et c'est pourquoi l'apôtre dit, par la foi en la puissance des dieux qu'il a ressuscité demain. quand on est passé de la mort à la vie, on ne rentre plus dans la menthe. On est déjà de l'autre côté. On a changé de camp. Avant la conversion, on était très loin de Christ. Après la conversion, par le service de baptême, on est passé de la vie humaine. On est passé par la mort, on est entré dans la vie de Jésus-Christ, et on a été positionné par Dieu en Christ Jésus. Donc, le chrétien, qui mène un combat défensif, doit tout faire pour s'accepter comme mort. Il doit se reconnaître comme mort avec Christ. C'est ce qu'il doit faire. Et c'est déjà là, l'exercice, qu'il faudra commencer à faire, parce que c'est une nouvelle vie. On est déjà de l'autre côté. On est en Jésus-Christ. L'apôtre Jacques dit, dans Jacques 4, lisons ce texte, Jacques 4, au verset 6 et 7, Jacques dit, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Ce pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilles, mais il fait grâce aux uns. » Verset 7, il dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fera loin de vous. » C'est la résistance qui est proposée ici, dans le combat, les chrétiens dans les lieux célestes. Il n'y a pas de combats offensifs, mais il y a la résistance aux attaques de l'ennemi. Voilà la parole de Dieu. Mais, les chrétiens aujourd'hui, cherchent toujours à refaire ce que Christ avait déjà fait. Cherchent toujours à faire ce qui a déjà été fait et accompli par Jésus. Alors qu'en réalité, la parole de Dieu recommande simplement le fait de pouvoir protéger son territoire, de résister aux ruses de l'ennemi. Il faut, comme l'apôtre Jacques le dit, résister au diable et il va fouiller. Donc quand quelqu'un s'est considéré comme mort, s'accepte comme mort, reconnaît sa mort, ne lutte pas contre la mort, ne refuse pas de mourir, eh bien, il est déjà en train de récupérer la position qui a été fixée par Dieu pour lui et d'entrer dans la victoire. Dans un pierre, l'apôtre Pierre nous donne aussi sa pensée. Dans un pierre chapitre 5, le verset 8 et 9, Pierre dit ceci, 8 et 10, « Soyez sombres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion réjouissant, cherchant qui il dévorera. » 9, l'apôtre Pierre dit, « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » si on veut résister, eh bien, on doit commencer par s'accepter comme mort. On doit commencer par rester dans la position donnée par Dieu pour les chrétiens. À ce moment-là, on va conserver les territoires spirituels, on va conserver les bénédictions, on va faire réculer l'ennemi et on va réussir et on sera efficaces. Aujourd'hui, le christianisme est en train de perdre un peu de son efficacité simplement parce que les chrétiens, ils sont en train de lutter contre la mort. Ils ne veulent pas mourir. Ils veulent s'accrocher au monde. Avec toute espèce d'enseignement qu'on a aujourd'hui dans les milieux églésiastiques, eh bien, les chrétiens sont en train de refuser de mourir. Ils rejettent la mort en Christ pour pouvoir vivre d'une certaine manière, pour s'attacher au monde, pour pouvoir prospérer selon le monde, pour pouvoir avoir le matériel, mais ne pas chercher la victoire en Christ et se positionner en Christ dans les lieux célestes. Et c'est ce qui diminue ou dévalue ou dilue le christianisme. Et pourtant, pour Dieu, on devait absolument être au-dessus, au-dessus de toutes les puissances, au-dessus de tout ce que Satan est en train de proposer aujourd'hui comme recette de victoire, comme technique parapsychologique pour que le champ puisse avancer, réussir, conquérir le monde. Non. Pour Dieu, il faut se considérer comme mort, accepter la mort, se positionner et rester en Christ Jésus. de sorte que l'ennemi finira, comme se dit là, comme l'apôtre Pierre le dit, l'ennemi finira par reculer. C'est ce que Jacques a dit, il va fouiller. Et quand l'ennemi recule et fouille, eh bien, le chrétien va maintenant expérimenter la grâce et la gloire de Dieu. Voilà, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là et nous bénissons le Seigneur pour vous. Amen. ouh... Yahweh ! Yahweh ! Yahweh ! Yahweh !